Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Découvrir que vous êtes enceinte peut être l'un des moments les plus excitants d'une vie. Une maman était certaine de savoir quel serait le sexe de son enfant, mais les choses n'étaient pas ce qu'elle semblait être. La plupart du temps, si vous êtes enceinte et que vous allez passer une échographie, les techniciens sont assez confiants dans leur capacité à discerner si votre bébé est un garçon ou une fille. L'équipe médicale l'avait convaincue qu'elle connaissait le sexe du bébé qu'elle portait. Son mari et elle avaient décidé d'un nom, avaient tout préparé et avaient même informé leurs amis et leur famille. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le récit serait une aberration. Lorsque vous apprenez que vous attendez un bébé, vous êtes susceptible de ressentir une foule d'émotions. Vos nerfs peuvent prendre le dessus au début, mais l'excitation peut prendre le dessus et votre vie entière sera consumée par tout ce qui concerne les bébés. L'une des étapes les plus importantes de toute grossesse est de savoir si vous allez avoir un garçon ou une fille, si vous voulez même le savoir. La plupart du temps, les médecins peuvent dire lequel des deux va naître, mais il arrive que les choses se passent mal. Regardons le cas de cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 2010, la vie de Médélésia Iscoc fut radicalement transformée. Elle était heureuse dans son ménage avec son mari et ils avaient déjà eu leur première fille. Ils avaient leur vie parfaite à Virenia, en Afrique du Sud. Bien qu'ils avaient toujours désiré avoir d'autres enfants, ils n'ont jamais essayé ou fait pression pour concevoir. Ils ont simplement attendu que cela se produise naturellement, malgré le fait que Médélésia et son mari n'essayaient pas activement. Lorsqu'elle commença à ressentir des remous similaires dans l'estomac et des vagues de nausées, elle ne put s'empêcher de se demander si elle était à nouveau enceinte. Alors, elle alla au magasin et acheta un test de grossesse pour s'en assurer. Elle suivit les instructions de la boîte et attendit en retenant son souffle pour voir combien de lignes sortiraient sur le test. Pour une raison quelconque, le test de grossesse n'était pas assez clair. Elle voulait savoir si elle était enceinte ou si c'était juste une fausse alerte. Alors, elle prit rendez-vous avec son médecin pour obtenir un test plus précis. Elle avait l'intuition qu'elle était enceinte, mais elle voulait être sûre avant de le dire à son mari. Elle prit donc rendez-vous avec son médecin pour obtenir un test plus précis. Lors de ce rendez-vous chez le médecin, elle reçut la nouvelle qu'il allait tout changer pour sa famille et elle. Elle était enceinte. Son mari et elle étaient ravis d'apprendre qu'ils allaient bientôt accueillir un nouveau membre dans leur famille. Et ils avaient hâte de savoir s'ils allaient avoir un garçon ou une fille, car ils avaient déjà une fille. Au fil des semaines, ils étaient de plus en plus impatients de rencontrer leurs nouveaux membres et avaient hâte de l'accueillir dans leur vie. Elle adorait sa grossesse. Et le fait de savoir qu'elle portait en elle un bébé heureux et en bonne santé lui donnait un sentiment de chance immense, surtout après avoir appris qu'ils attendaient une fille. Le couple commença à réfléchir à des noms, feuilletant des livres de bébés à la recherche du nom idéal pour leur fille, qui allait naître, et ils passaient des heures à débattre du nom qu'ils voulaient choisir avant de se décider pour Mackenzie. Tout était prêt et ils n'avaient plus qu'à atteindre l'arrivée de leur petite fille. Tout semblait aller si bien pour la famille Eastcock. Leurs trois échographies précédentes s'étaient toutes déroulées sans problème et ils avaient même décidé d'un nom pour leur future fille. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue lorsque Médélésia arriva pour sa quatrième échographie. Je suis allée faire une échographie il y a douze minutes. On m'a dit de partir. C'est bon, j'étais heureuse. Ils s'attendaient à une fille, mais c'était un garçon. Le couple était déconcerté et le médecin admit qu'il est parfois impossible de discerner si le bébé est un garçon ou une fille dans l'utérus. Ils allaient bientôt mettre leur premier fils au monde. Leurs amis et leur famille étaient impatients de voir le nouveau venu pour la première fois. Cependant, ils ne se doutaient pas qu'accueillir ce nouveau bébé dans le monde serait beaucoup plus dramatique qu'ils ne l'avaient prévu. Le jour J arriva enfin et Médélésia commença le travail. Il s'avéra que la quatrième échographie avait été correcte depuis le début car il était clair, au vu de l'aspect physique de leur bébé, que c'était un garçon. Les signes étaient tous là et ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils allaient avoir un fils dans leur vie. Ils étaient impatients de le ramener à la maison et de le féliciter. Bien que Médélésia et son mari étaient satisfaits de la façon dont s'était déroulé l'accouchement, un médecin exprima des réserves au sujet de leur nouveau venu alors qu'ils emmenaient le nourrisson pour des examens préliminaires. Il remarqua que quelque chose n'allait pas. Ce médecin travaillait tous les jours avec des nouveaux-nés et il avait vu tout de suite que quelque chose n'allait pas dans ce cas. Le problème n'était pas visible physiquement car il concernait le sang du bébé et ne pouvait être détecté qu'au moyen de tests spécifiques lorsque ce médecin examinera plus en détail les analyses sanguines du bébé. Son mari était manifestement décontenancé par ce nouveau développement dans leur vie. Ils avaient eu du mal à déterminer le sexe de leur enfant lors des premières échographies et les médecins étaient perplexes quant à ce qui se passait. Plutôt que de ruminer la situation, ils décidèrent de suivre les ordres du médecin et de ramener leur fils à la maison. Ils laissèrent tomber le nom qu'ils avaient prévu pour une fille en faveur de Kenny. Kenny était enfin à la maison et le couple pouvait commencer leur vie ensemble. Cependant, alors qu'ils tentaient de s'adapter à la vie de famille à quatre, ils ne pouvaient se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ils aimaient leur fils plus que tout au monde. Ils étaient ravis de l'avoir à nouveau parmi eux mais ils avaient le sentiment tenace que leur enfant n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être. Ils savaient que leur enfant était différent. Le couple emmena donc leur fils à l'hôpital local, décrivit son problème et demanda une aide médicale. Ils informèrent les médecins qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas chez leur fils mais qu'ils avaient du mal à savoir ce que c'était. Comme les médecins ne pouvaient pas dire s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, ils décidèrent de faire des tests sur leur enfant. Ils lui firent passer un examen médical complet et prélevèrent divers échantillons pour le découvrir. Ils avaient besoin de ces tests pour déterminer que quelque chose n'allait pas chez Kenny et qu'ils souffraient d'hyperplasie congénitale des surrénales. Ce syndrome se produit lorsqu'un nouveau-né naît avec des quantités anormalement élevées de testostérone, une hormone mâle. Cela peut souvent entraîner des changements physiques à l'extérieur du corps, donnant l'impression que les femmes atteintes ont des parties du corps masculines. C'est exactement ce qui arrivait à leur enfant. On découvrit rapidement qu'il s'agissait en fait d'une fille. Alors que Médélésia et son mari écoutaient ce que disaient les médecins, leur supposé fils se transforma en fille en quelques minutes. Ils avaient eu un enfant ensemble. Le fait qu'ils aient maintenant une autre fille était un peu trop difficile à gérer pour eux et ils ne savaient pas quoi faire. Alors qu'ils commençaient à assimiler la nouvelle, Médélésia et son mari commencèrent à réfléchir à ce qu'ils devaient faire. Tout d'abord, ils devaient changer le nom de leur fille. Heureusement, ils avaient déjà choisi un nom de fille, alors ils se mirent au travail. Ils avaient l'impression de devoir repartir à zéro avec leur fille, car ils avaient rempli leur vie de vêtements et de jouets pour garçons. Par conséquent, le couple dut remplacer tous les vêtements bleus par des vêtements roses et acheter des jouets qu'ils pensaient plus appropriés pour une fille. Bien que les personnes souffrant d'hyperplasie congénitale des surrénales doivent faire face à certains aspects de leur vie, en particulier pendant la puberté, la médecine moderne a permis de trouver des moyens nouveaux et améliorés de faire face à cette maladie, notamment en utilisant la technologie pour les aider. Médélezia et Mackenzie avaient désormais une vie meilleure. Bien qu'ils avaient des difficultés au début de la vie de Mackenzie, ses parents ne la changeraient pour rien au monde. Ils aimaient tout d'elle et sa personnalité transparaissait de plus en plus chaque jour. Ils se concentraient maintenant sur l'avenir et sur la construction d'une vie meilleure pour leur fille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501